... Regardez votre reportage tranquillement avec Super U, commerçant autrement à Marant. Alors une Race Swim One, ça consiste en quoi ? Parce que ce n'est pas du tout du triathlon. Alors ce n'est pas du triathlon, c'est effectivement de la natation et de la course à pied. En fait, on longe la côte pour faire plusieurs portions, donc natation, course à pied, natation, course à pied. En fait, on enchaîne ces portions par binôme. Les deux personnes le font en même temps. Voilà, donc ils nagent et ils courent ensemble. Et on a fait cette année aussi un format solo, sur le petit format. Alors sur le grand format, on part de Loire, on arrive jusqu'à Sainte-Marie. Donc là, on a 38 km avec 33 de course à pied et 5 de natation. Et ensuite, on a le format plus court, où on part de Saint-Martin avec toujours une arrivée à Sainte-Marie, avec 18 km, avec 15 à pied et 3 en natation. On se retrouve avec l'équipe 186 qui a été annoncée comme une équipe guest. Alors, pour quelles raisons ? Parce qu'avec les masques, on a peut-être du mal à vous reconnaître. Bah écoutez, je me présente. Je suis Sylvain Chavanel. J'ai participé à 18 tours de France, donc j'ai fait 20 ans de carrière à haut niveau. Et puis là, c'est Olivier Le Lergue, un ami. On s'est toujours entraîné au niveau du vélo. Après, Olivier, lui, il s'est mis sur le triathlon sur le tard. Il a découvert cette discipline. Et moi, du coup, avec mon arrêt de carrière, il me fait découvrir tout doucement ce genre de discipline. Donc, me voici à Ray Swim Run. Donc, il m'a appelé lundi. J'étais l'ambassadeur du Tour de France pour ASO. Et lundi, il m'a passé un appel. Il m'a lancé ce défi. Je lui ai dit, allez, vas-y, on se lance. Pourquoi pas ? Ça changera. Et c'est ce que je recherche aujourd'hui. Des défis comme ça. Et c'est surtout pour passer aussi un bon moment. Et voilà. Donc, Olivier, si tu as des choses à rajouter. Ça a été facile de l'entraîner à faire du vélo, de la course à pied, enfin, pas du vélo, mais de la natation et de la course à pied, finalement ? Oui, Sylvain, c'est un mec qui adore découvrir des nouvelles disciplines et tout. Du coup, il ne suffit pas de grand-chose pour le motiver. D'accord. Et puis, je suis super content. La progression était plutôt facile ? Oui, oui. Écoutez, la progression, j'arrive des tours de France où je n'ai pas fait de sport. du tout. J'ai dû courir, allez, cinq fois, six fois sur le tour. Mais je ne suis pas un grand nageur, comme tous les cyclistes qui se lancent dans la natation. La nage, il faut commencer tôt. C'est très technique. Donc là, ça va. Je vais pouvoir équilibrer la balance avec les plaquettes et le pull-buey. Mais c'est avant tout passer un bon moment. Rester ensemble. On est en binôme. J'ai vu qu'Olivier avait la longe, donc c'est peut-être lui qui est au-devant, c'est ça ? J'ai juste à rajouter qu'habituellement, c'est moi qui le traîne. Et là, ça sera le contraire. C'est lui qui va m'attendre. C'est ouvert à partir de quel âge, Larry Swimrun ? 18 ans. D'accord. Il y a une version qui peut exister pour les enfants ou c'est en cours de préparation ? Oui, on y travaille. Alors c'est vrai que l'endroit où on fait l'arrivée, il n'y a pas de la mer juste à côté. Donc on y travaille pour l'année prochaine, pour faire une petite délocalisation. Pas de l'arrivée, mais d'un petit format pour les enfants. Combien de participants ? 700 participants. D'accord. Donc ça fait pratiquement 350 équipes. Exactement. Par rapport à l'année dernière, une évolution ? Oui. Alors là, on a plus de participants que l'année dernière. On a même limité. On a bloqué parce que, pour être sérieux aussi avec les mesures sanitaires, on pouvait aller sans problème jusqu'à 900 participants cette année. D'accord. Grosse organisation. Beaucoup de bénévoles aussi ? Oui. Beaucoup de bénévoles. C'est plus de 250 bénévoles sur l'épreuve. Donc c'est super que tout le monde réponde présent. Encore une fois, c'est difficile dans ce moment de crise, mais tout le monde a répondu présent. Donc on est vraiment satisfait. Gaga Roro. Alors qui est Gaga ? Qui est Roro ? Gaga. D'accord. Bon, Gaël et Romero pour Romain. Ok. On a pu vous suivre tout au long de votre entraînement, à venir dans l'île d'Oré déjà, pour venir vous entraîner, vous entraîner régulièrement. Qui est le coureur ? Qui est le nageur ? Moi. Un peu les deux ? On est un peu les deux tous les deux. Vous étiez là l'année dernière ? Oui. On a fini deuxième en mixte l'année dernière. Septième ou huitième au scratch. Ça dépendait du classement. C'est le même parcours ? C'est quasiment le même parcours. Il y a un bus de course à pied cette année. D'accord. Un peu plus à courir. Et voilà, donc quasiment le même parcours. En tout cas, bon, ce sera les mêmes conditions à peu près que l'an dernier. Bon, il faisait un petit peu plus chaud que cette année, mais ça va y ressembler. Par contre, température de l'eau, 20 degrés ? Ouais. C'est bon signe. Ça, c'est Fabien qui est gentil. À mon avis, il y a plus vers 18 que vers 20. Mais bon, ça va. Il n'est pas très, très froide à l'île de Ré non plus. Un peu de vent, un peu de houe, ça ne fait pas peur. Voilà. La houe, non, non. Ce n'est pas plus mal pour nous parce que nous, on n'est pas des très, très bons nageurs. On est bons nageurs, ça va. Mais on n'est pas non plus extraordinaires en natation. Et par rapport aux très bons nageurs, sur de l'eau très calme, ils se reposent beaucoup plus que dans de l'eau mouvementée. Et du coup, nous, sur la durée, ça nous avantageux. D'accord. D'être un peu dans les vagues. Grosse stratégie, finalement. De se battre un peu, c'est un peu avantageux pour nous par rapport à ça. D'accord. Vous êtes d'où, en fait ? Pas très loin, je crois. On est de Poitiers, tous les deux. On s'entraîne à Poitiers, en lac, en piscine, tout ça. Licencié en triathlon ou pas du tout ? J'avais pris une licence cette année. On avait pris une licence. Mais sinon, non, on n'est pas. Ils sont aussi en club. Très peu de compétition de triathlon. Plus de compétition en course à pied, par contre. J'aurais 700 participants. Ce n'est pas 700 de Charente Maritime. Ça vient d'où, exactement ? Ça vient de toute la France et je veux même dire du monde. Parce que l'année dernière, on avait des Espagnols. Cette année, on a des Belges qui sont présents. On devait avoir aussi des Anglais, mais à cause du Covid, ils ne sont pas venus. Et également des Canadiens. Mais c'était le même problème. Ils ne sont pas venus. Donc, ça commence vraiment à grossir. Donc, on est très content. Que des triathlètes ou, en fait, c'est ouvert vraiment à tout le monde ? Alors, c'est ouvert à tout le monde. Il y a une grosse partie triathlète, c'est sûr. Mais c'est ouvert à tout le monde. Il y a beaucoup de coureurs aussi, des nageurs. Non, non, c'est ouvert à tout le monde. Il y a beaucoup d'équipes féminines, par exemple ? Oui, oui. C'est à peu près 15%. Donc, oui, c'est plutôt bien. Et beaucoup de mixtes aussi. Exactement. En fait, c'est une épreuve qui se partage. Donc, vous verrez les images, mais c'est super. Il y a souvent le sourire. C'est vraiment un partage dans l'effort. Dans l'effort, dans la souffrance. Allez, c'est parti. Bonne course à tous. Allez, allez, allez. Bonne course. Bonne course. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501